bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa salam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 83 sur le cours des nombres complexes niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023 quel que soit z appartenant à l'ensemble c on pose p2l est égal à z à la puissance 4 plus 3 z à la puissance 3 plus 9 demi z carré plus 3 z plus 1 soit l'équation e p2z est égal à zéro petit 1 petit a comparé p2z bar et p2z le tout bar petit b montrer que si z0 est une solution de e alors 1 sur z0 est aussi une solution de e petit 2 petit a montrer que l'équation e admet une solution sous forme a plus i avec a appartenant à r petit b en déduire toutes les solutions de l'équation e commençons la réponse réponse petit 1 petit a comparant comparant p2z bar et p2z le tout bar comparant p2z bar et p2z le tout bar on va commencer par p2z bar et on va retrouver p2z le tout bar donc c'est c'est z bar à la puissance 4 plus 3 z bar au cube plus 9 demi z bar au carré plus 3z bar plus 1 bon ici je vais appliquer cette propriété bon ici je vais appliquer cette propriété z bar à la puissance n c'est z bar le tout à la puissance plutôt c'est z à la puissance n le tout bar on a déjà démontré cette propriété dans l'autre cours donc on va l'appliquer ici ça donne z à la puissance 4 le tout bar comme ça plus 3z au cube le tout bar plus 9 demi z au carré le tout bar plus 3z le tout bar plus le conjugué de 1 c'est 1 ça donne z à la puissance 4 plus 3z à la puissance 3 plus 9 demi z au carré plus 3z plus 1 le tout bar ici j'ai appliqué cette propriété z plus z prime le tout bar n'est que z bar plus z prime bar et ce résultat n'est que p2z p2z le tout bar et ce qu'on a démontré maintenant va jouer un rôle très important pour la résolution de notre équation Passons maintenant à la question b Montrons que si z0 est une solution de E alors 1 sur z0 est aussi une solution de l'équation E Supposons supposons que z0 est une solution de E et on va montrer que 1 sur z0 c'est à dire l'inverse de z0 est aussi une solution de E bien sûr sachant que l'inverse de z0 différent ou bien z0 différent de 0 parce que un nombre nul n'a pas d'inverse n'est-ce pas ? avec z0 différent de 0 donc bon z0 il est différent de 0 parce que si vous remplacez z0 par 0 il ne vérifie pas l'équation E si vous voulez car z0 n'est pas une solution de E il n'y a un ordre de z0 parce qu'il n'est pas une solution de E donc si vous avez z0 est une solution de E alors automatiquement z0 différent de 0 donc on n'a aucun problème si on passe à l'inverse de z0 donc z0 à la puissance 4 plus 3 z0 au cube plus 9,5 z0 au carré plus 3 z0 plus 1 est égal à 0 puisque z0 est une solution de notre équation E donc il va vérifier cette équation donc je vais factoriser ici par z0 d'où z0 je vais factoriser par z0 à la puissance 4 facteur de 1 plus 3 fois 1 sur z0 plus 9,5 fois 1 sur z0 le tout au carré plus 3 fois 1 fois 1 sur z0 le tout au cube plus 1 sur z0 le tout à la puissance 4 tout ça est égal à 0 voilà voilà donc ceci la partie je vais la réduire comme ça c'est mieux donc maintenant je peux éliminer z0 donc ça va ça va rester 1 plus 3 fois 1 sur z0 plus plus 9,5 fois 1 sur z0 le tout au carré plus 3 fois 1 sur z0 le tout au cube plus 1 plus 1 sur z0 le tout à la puissance 4 est égal à 0 donc je vais changer l'ordre de ces termes ici donc je vais commencer par 1 sur z0 le tout à la puissance 4 plus 3 fois 1 sur z0 le tout à la puissance 3 plus 9,5 fois 1 sur z0 le tout au carré plus 3 fois 1 sur z0 plus 1 et comme vous voyez cette expression mathématique représente notre équation de départ avec 1 sur z0 et la solution puisque 1 sur z0 vérifie cette équation donc 1 sur z0 est aussi une solution de l'équation E pourquoi on a dit ça ? parce que tout simplement 1 sur z0 vérifie l'équation E c'est tout Adler a remarqué, elle est très intéressante pour chercher toutes les solutions de notre équation E donc si z0 est une solution de E alors l'inverse de z0 est aussi une solution de notre équation E petit 2 petit 2 petit a montrons que l'équation E admet une solution sous forme A plus I avec A appartenant à R A plus I est une solution de E A plus I est une solution de notre équation E ceci équivaut à A plus I vérifie l'équation E c'est à dire A plus I le tout à la puissance 4 plus 3 facteur de A plus I le tout à la puissance 3 plus 9,5 facteur de A plus I au carré plus 3 facteur de A plus I plus 1 est égal à 0 donc on va commencer par développer A plus I le tout à la puissance 4 donc pour cela on va faire appel au binôme Newton avec le triangle de Pascal donc ça donne directement le résultat vous pouvez utiliser le binôme Newton et en même temps le triangle de Pascal pour chercher les coefficients donc ça donne A à la puissance 4 plus 4 A au cube fois I plus 6 A carré A carré I au carré donc c'est moins 6 A au carré plus 4 A I au cube c'est à dire moins 4 A I I au cube c'est moins I plus I à la puissance 4 I à la puissance 4 c'est I au carré le tout au carré donc ça donne 1 plus 9,5 facteur de A plus I le tout au carré donc ça donne 9,5 à d'abord 3 facteur de A plus I le tout au cube ici on va appliquer soit le binôme Newton avec le triangle de Pascal si vous connaissez la règle de A plus B le tout au cube c'est A au cube plus 3 A carré P plus 3 A B carré plus B au cube vous pouvez l'utiliser directement donc ça va donner 3 facteur de A au cube plus 3 A carré P donc c'est 3 A carré I B c'est I plus 3 A B carré donc c'est moins 3 I moins 3 A parce que I au carré c'est moins A plus I au cube I au cube c'est moins I plus et je continue 9,5 A plus I le tout au carré ah j'ai oublié le carré oui non c'est juste il est là A plus I le tout au carré c'est A carré plus 2 A I plus I au carré I au carré c'est moins 1 plus I au carré c'est moins 1 puis plus 3 facteur de A plus I plus 1 ceci est égal à 0 bon faites attention au calcul la moindre erreur donc maintenant je vais séparer la partie réelle de la partie imaginaire nous avons la partie réelle ça aussi c'est une partie réelle partie réelle aussi ah j'ai pas développé nous sommes attendus de développer à dire les parties réelles oui voilà il y a une partie réelle ça aussi c'est une partie réelle ça aussi partie réelle ça aussi partie réelle ça aussi une partie réelle la même chose ici et la même chose pour A et alors je vais l'écrire maintenant ceci équivaut à A au cube A à la puissance 4 plutôt moins 6 A carré plus 1 plus 3 A au cube j'ai développé moins 9 A c'est ça plus 9,5 A au carré plus 9,5 A au carré moins 9,5 plus 3 A plus 1 puis puis la partie réelle c'est 4 A au cube plus 5 A vous pouvez vérifier facilement ces sommes plus 9 A au carré le tout fois I est égal à 0 donc ce nombre complexe est nul c'est à dire la partie réelle est nulle et la partie imaginaire est nulle n'est-ce pas donc ceci équivaut au système suivant donc je vais écrire mon système A à la puissance 4 plus 3 A au cube moins 3,5 A au carré moins 6 A moins 5,5 parce que 1 plus 1 c'est 2 2 fois 2 pour rendre les nominateurs communs 2 fois 2 moins 9,5 c'est moins 5,5 ceci est égal à 0 et pour l'autre c'est simple je vais factoriser en même temps par A ça donne 4 A au carré plus 9 A plus 5 est égal à 0 maintenant je vais appeler la première équation E1 et la deuxième équation E2 et je vais commencer par E2 c'est la plus simple posons 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 E1 c'est 4 plutôt A à la puissance 4 plus 3 A au cube moins 3,5 A au carré moins moins 6 A moins 5,5 est égal à 0 et E2 A facteur de 4 A au carré plus 9 A plus 5 est égal à 0 bien sûr A va être non nul si vous voulez pour A égal à 0 pas de solution pour A égal à 0 on a 0 à la puissance 4 plus si vous voulez donc 0 n'est pas une solution fois 0 au carré moins 6 fois 0 moins 5,5 ceci est égal à moins 5,5 qui est différent de 0 0 n'est pas une solution n'est pas une 0 plus i plutôt puisqu'on nous a dit que A plus i est une solution donc 0 plus i si vous voulez donc 0 plus i n'est pas une solution et les solutions via l'équation ont la forme A plus i n'est pas une solution l'équation E c'est-à-dire l'équation de départ maintenant pour c'est-à-dire donc maintenant je vais résoudre l'équation l'i n'est pas là résolvons parce que nous avons l'équation n'est pas n'est pas bon je vais écrire résolvons 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 l'équation 4 a au carré plus 9 a plus 5 est égale à 0 donc je vais utiliser le discriminant delta posant comme d'habitude petite a' prime est égal à 4 parce qu'on l'a déjà A. C'est pourquoi j'ai changé la lettre A par A prime. B est égal à 9 et C égale à 5. Delta c'est Blattinger dead égale Delta c'est B carré moins 4 AC. Ici, moins 4 A prime C. C'est 9 au carré moins 4 fois 4 fois 5. Ça va donc 81 moins 80 c'est 1. Donc je vais écrire ça. Donc ceci est égal à 81 moins 80 qui est égal à 1. Donc racine carré de Delta n'est que 1. Par suite maintenant je viens de trouver deux solutions A0 j'appelle la première A0 c'est moins B moins racine carré de Delta sur 2A sur 2A prime et A1 est égal à moins B une dilonnée plus une dilonnée moins racine carré de Delta sur 2A prime. Ça donne moins B c'est-à-dire moins 9 parce que B c'est 9 plus 1 sur 2A prime c'est-à-dire 2 fois 4 A2 donc ici c'est A0 ici A1 t'est toujours moins 9 moins A moins 1 sur 2 fois 4 A0 est égal moins 8 sur 8 c'est moins 1 A1 moins 9 moins 1 c'est moins 10 moins 10 sur 8 c'est moins 5 sur 4 donc maintenant je dois vérifier si je remplace A0 par moins 1 on aura la solution de l'équation E1 l'équation 9 système la même chose pour A1 donc pour A0 égale moins 1 on a on chiffre l'équation et on va vers l'équation E1 et on remplace moins 1 le tout à la puissance 4 plus 3 fois moins 1 au cube la marge est l'équation E2 de départ à dire l'équation E1 l'estimite à E1 moins 3 demi fois moins 1 le tout au carré moins 6 fois moins 1 plus moins 5 demi pour céder un peu de place voilà 1 moins 1 le tout à la puissance 4 c'est 1 plus 3 fois moins 1 au cube c'est moins 3 plus 3 demi il y en a qui il y en a moins oui moins 3 demi non c'est pas plus 3 demi moins 3 demi puis plus 6 moins 5 demi ça donne 1 moins 3 c'est moins 2 moins 2 plus 6 c'est 4 moins 3 moins 5 c'est moins 8 sur 2 c'est moins 4 et 4 moins 4 c'est 0 voilà donc il y en a a plus i n'oubliez pas que les solutions de l'équation e ont la forme a plus i donc moins 1 plus i est une solution est une solution de l'équation e de départ pour a pour a1 égale égale moins 5 quart en a moins 5 sur 4 le tout à la puissance 4 plus 3 fois moins 5 sur 4 le tout au cube moins 3 demi fois moins 5 sur 4 le tout au carré moins 6 fois moins 5 sur 4 moins 5 demi bon j'ai déjà calculé ça avec ma tablette elle a un oublié que le résultat comme vous voyez ma calculatrice m'a donné 1,3 donc il est différent de 0 ça veut dire que moins 5 sur 4 n'est pas une solution de l'équation e 1 donc je vais écrire ça voilà ceci il est différent de 0 donc donc moins 5 sur 4 ne vérifie pas l'équation e 1 d'où moins 5 sur 4 plus i n'est pas une solution de l'équation e n'est pas une solution de l'équation e donc on a trouvé jusqu'à maintenant une solution c'est moins 1 plus i et on va chercher les autres solutions ça sera la question petit b déduisons toutes les solutions de e je vais écrire cette phrase ben maintenant c'est très simple de trouver toutes les solutions sans utiliser quoi que ce soit ni la division ou qu'il y a vous allez voir bon on sait que on a réussi à faire avec les questions et on a fait le départ bon on sait que moins 1 plus i est une solution de e et on a dit au départ que si z0 est une solution de e alors 1 sur z0 est aussi une solution de e donc on va dire ici donc 1 sur moins 1 plus i est une solution ou bien est aussi si vous voulez est aussi une solution de e est aussi une solution de notre équation e d'accord et bien maintenant on va écrire moins 1 sur moins 1 plus i sous la forme algébrique ça donne moins 1 moins i sur moins 1 au carré plus 1 au carré c'est à dire 2 donc c'est moins 1 demi moins 1 demi i voilà donc ça c'est la forme algébrique de 1 sur moins 1 plus i donc j'appelle le premier terme la première solution z0 c'est moins 1 plus i et la deuxième solution que je vais appeler z1 qui est égale moins 1 demi moins 1 demi i donc on a trouvé jusqu'à maintenant deux solutions donc il nous reste deux autres solutions et bien maintenant on va utiliser une question qu'on a déjà je crois que la première question je vais l'écrire si vous voulez ça c'est la réponse de la première question on sait que P de z bar est égale je vais l'écrire comme ça P de z le tout bar est égale P de z bar n'est-ce pas donc P de z0 le tout bar c'est P de z0 bar n'est-ce pas et P de z1 le tout bar est égale à P de z1 bar on est d'accord on est d'accord ceci équivaut à puisque z0 est une solution de l'équation e donc P de z0 c'est 0 donc z0 bar ou bien le conjugué de z0 c'est P de z0 bar et le conjugué aussi z1 est une solution de l'équation e ça veut dire P de z1 va être nul donc ceci est égal à P de z1 bar donc P de z0 bar c'est 0 puisque le conjugué d'un nombre réel c'est lui-même le conjugué de 0 c'est 0 donc ceci aussi égale équivaut à P de z1 bar est égal aussi à 0 ceci veut dire que z0 bar et z1 bar sont les solutions de e alors là je gnappe sont les solutions de e parce que P de z0 bar c'est 0 ça veut dire que z0 bar vérifie l'équation e P de z1 bar est égal à 0 ça veut dire que z1 bar vérifie l'équation e autrement dit z0 bar et z1 bar sont les solutions de notre équation e et maintenant on va chercher z0 bar et z1 bar c'est tout posons posons z2 ça c'est z2 la troisième solution c'est z2 qui est une z0 z1 z2 qui est égale à z0 bar et z3 c'est z1 bar donc z2 est égale z0 c'est moins 1 plus i le tout bar et z3 qui est égale au conjugué de z1 c'est moins 1 demi moins 1 demi i le tout bar ceci équivaut à dire que z2 c'est moins 1 moins i z3 c'est moins 1 demi plus 1 demi i conclusion les solutions dans notre équation de départ sont et je vais écrire les 4 solutions qu'on a qu'il y a la solution moins 1 plus i ou qu'il y a 100 conjugué c'est moins 1 moins i c'est z2 ou qu'il y a la solution moins 1 demi moins 1 demi i c'est z1 ou qu'il y a la solution moins 1 demi plus 1 demi i donc au total 4 solutions cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Abdelazif Hebdo du collège Bourzetul Marrakech à très bientôt 2 融 5 US Scout tot templates 5 6 6 7 7